Bienvenue dans Racines de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les dix profils toxiques à éviter. Ces personnalités peuvent s'infiltrer dans notre vie, affectant notre bien-être et notre tranquillité d'esprit. Comprendre ses comportements et savoir comment les gérer peut faire toute la différence dans nos interactions quotidiennes. Alors, préparez-vous à un voyage éclairant à travers les dynamiques relationnelles. Profil 1. Le manipulateur. Le manipulateur est celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Il utilise la flatterie, la culpabilité ou même la menace pour influencer subtilement les autres à son avantage. Reconnaître un manipulateur est crucial. Soyez attentif aux promesses non tenues, aux paroles douces utilisées pour obtenir quelque chose et aux situations où vous vous sentez coupable, sans raison valable. Face à un manipulateur, la clarté et la fermeté dans la communication sont vos meilleures armes. Profil 2. Le critique constant. Le critique constant cherche à abaisser les autres par des commentaires désobligeants ou des critiques incessantes. Cette attitude peut gravement impacter votre estime de soi. Pour y faire face, apprenez à distinguer les critiques constructives des attaques personnelles. Répondez calmement et objectivement. Et n'ayez pas peur de fixer des limites lorsque les critiques deviennent abusives. Profil 3. Le narcissique. Centré sur lui-même, le narcissique recherche constamment l'admiration et manque d'empathie pour les autres. Reconnaître un narcissique est essentiel pour se protéger de son influence. Soyez attentif aux signes, tels que le besoin excessif de compliments, la manipulation émotionnelle ou le dédain pour les sentiments d'autrui. Face à un narcissique, gardez vos distances émotionnelles et ne vous laissez pas entraîner dans leur jeu de pouvoir. Profil 4. La victime perpétuelle. La victime perpétuelle se sent constamment persécutée et refuse de prendre la responsabilité de ses actions. Cette mentalité peut être épuisante pour ceux qui les entournent. Encouragez la personne à adopter une perspective plus équilibrée et à reconnaître son propre rôle dans ses problèmes. Toutefois, sachez que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Profil 5. L'envieux. L'envieux est celui qui convoite ce que les autres ont. Que ce soit leur succès, leur relation ou leur bien matériel. Cette jalousie peut se manifester par des remarques sarcastiques ou des comportements malveillants. Pour gérer l'envieux, concentrez-vous sur votre propre chemin et évitez de vous laisser entraîner dans une compétition inutile. Rappelez-vous que leur jalousie parle plus de leurs propres insécurités que de vos accomplissements. Profil 6. L'agressif passif. L'agressif passif exprime son mécontentement de manière indirecte. Vous pourriez rencontrer des sarcasmes, des retards fréquents ou des oublis accidentels. Reconnaître cette forme d'agression vous aide à aborder le problème directement. Parlez ouvertement de votre ressenti et encouragez la personne à exprimer ses frustrations de manière plus saine. Profil 7. Le contrôleur. Le contrôleur cherche à dominer et à diriger les autres. Cette tendance peut étouffer votre liberté et votre autonomie. Pour contrer cela, établissez des limites claires et n'ayez pas peur de dire non. Votre indépendance et votre droit de prendre vos propres décisions sont essentiels. Profil 8. Le drama. Queen King. Le drama Queen ou King amplifie les problèmes pour attirer l'attention. Ces tempêtes émotionnelles peuvent créer un environnement chaotique. Pour y faire face, restez calme et n'ajoutez pas au drame. Encouragez une communication directe et rationnelle pour résoudre les problèmes. Profil 9. Le pessimiste. Le pessimiste voit le verre à moitié vide et peut drainer votre énergie positive. Bien qu'il soit important d'être empathique, protégez-vous de leur négativité. Encouragez une vision plus positive et constructive des situations, mais reconnaissez aussi que vous ne pouvez pas toujours changer leur perspective. Profil 10. Le faux ami. Le faux ami est celui qui n'est pas sincère dans ses intentions ou ses relations. Ils peuvent se rapprocher de vous par intérêt ou pour des raisons égoïstes. Soyez attentifs aux amis qui ne sont présents que dans les bons moments ou qui partagent vos secrets. Entourez-vous de personnes authentiques et fidèles. Sages du monde, nous avons parcouru ensemble le paysage complexe des relations humaines, explorant les dix profils toxiques qui peuvent s'y cacher. Mais pourquoi cette exploration ? Parce que comprendre ces dynamiques, c'est se donner le pouvoir de naviguer avec sagesse dans nos interactions quotidiennes. Chacun de nous mérite des relations épanouissantes, des amitiés sincères, des liens familiaux forts et des environnements professionnels sains. La connaissance est une lumière dans l'obscurité de l'ignorance. Je vous encourage à porter cette connaissance comme un bouclier, mais aussi comme un guide vers des relations plus saines et plus heureuses. Partagez vos expériences, vos succès et même vos échecs dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, élevons-nous au-dessus des comportements toxiques et bâtissons un monde où le respect, la compréhension et l'amour prévalent. Abonnez-vous pour continuer ce voyage d'apprentissage et de croissance ensemble. Votre chemin vers des relations plus saines commence maintenant. Prenez soin de vous et des autres. Car dans cette quête, nous sommes tous liés. Car en fin de compte, c'est la qualité de nos relations qui définit la qualité de notre vie. … Sous-titrage Société Radio-Canada